Bonjour et bienvenue, c'est l'épisode 9. La dernière fois, on avait vu comment venir déplacer une caméra. Donc j'avais créé un blueprint, j'avais sorti tous les éléments du level blueprint pour créer un nouveau blueprint pour cette caméra. Et donc, quand on clique sur Play, on voit qu'on peut se déplacer avec la caméra. Donc en Dolly, on peut tourner la tête, le Pan, le Tilt, le Truck, le Boom, enfin tous les termes qui correspondent au mouvement de caméra. On avait également vu, on avait ajouté la possibilité de faire le Roll et en appuyant sur un bouton du Gamepad, de faire un Reset du Roll. Aujourd'hui, on va voir l'interpolation de ces mouvements, justement, pour donner ce qu'on appelle du rebond, pour smousser, lisser l'accélération et la décélération de ces mouvements. On va également apporter la possibilité d'augmenter la vitesse ou de la réduire. Avant de commencer, on va enlever cette boule grise qui correspond au Pawn que l'on peut masquer. Et on va également masquer les contrôles pour mobile, pour les téléphones ou les tablettes. Donc pour ce faire, on va commencer, on va aller dans le Level Blueprint que j'avais déjà ouvert, donc Blueprint, Open Level Blueprint. Dans le Level Blueprint, la seule chose que j'ai ajouté, c'est d'imprimer sur quelle caméra on se trouve quand on clique sur le NUM9, le pavé numérique, la touche 9, c'est-à-dire qu'en haut à gauche, on voit ici, je suis en vue Viewport, donc je peux bouger ma tête avec la souris. Quand je rappuie sur 9, je suis en vue caméra. Là, je ne peux pas bouger ma tête avec ma souris, on a simplement configuré le Gamepad. Donc, dans l'Event BeginPlay, on va aller ajouter un élément qui est le Set Actor, Set Actor Hidden In Game. On décoche la case, Set Actor Hidden In Game. Et donc, cet élément correspond au Pawn, Get Player Pawn. On n'oublie pas de cocher la case, sinon ça ne fonctionne pas. Et on voit bien que quand je fais le Play, ma boule a disparu. Ma boule a bien disparu. En ce qui concerne les deux petits contrôles pour mobile, ça, on va le trouver dans le projet de setting, dans Input. Voilà, on y était. On avait vu qu'on pouvait configurer l'ensemble des inputs ici. Dans Input, Always Show Touch Interface, on décoche. Merci. On n'a plus les contrôles. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va s'occuper, dans le Blueprint de notre caméra, de gérer le rebond et la vitesse. Donc, voilà le Blueprint que l'on a fait la dernière fois. On avait le Dolly, on avait le Truck, on avait le Boom. Donc, le Truck, je vous le rappelle, c'est pour aller de droite à gauche. Boom, de haut en bas. Voilà, le Axis Pan, comme son nom l'a dit, tourner la tête de droite à gauche. Tilt, tourner la tête de haut en bas. Et le Roll, pour s'incliner, en fait. On va commencer avec la vitesse. Donc, on va ajouter une variable, par exemple, vitesse caméra. Cette variable, elle sera de type float. shift décimale à virgule. Voilà. Elle n'est pas éditable. Il faut faire un compile, un save, pour pouvoir, ici, avoir la vitesse de disponible. Cette vitesse, on va vouloir l'incrémenter. C'est-à-dire que, ici, on va faire un get de la vitesse, c'est-à-dire qu'on va récupérer la variable, qui, aujourd'hui, par défaut, est à 1, et on va vouloir l'incrémenter. Alors, il y a plusieurs manières d'incrémenter. Soit, on tire depuis le pin et on sélectionne Increment quand on va aller appuyer sur une touche qu'on va sélectionner par la suite, ou on va sélectionner Decrement Float. Et ici, alors, on va utiliser les touches, quelles touches on va utiliser dans les inputs, dans les actions, et on va lui mettre Action Vitesse Plus Action Vitesse Action Vitesse Plus Et là, ici, je vais le mettre, pareil, dans le GamePad, on va le mettre sur le D-Pad 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 Up et D-Pad Down Voilà. Ça, le Level Blueprint, on n'en a plus besoin, on peut le fermer. Et je vais chercher les actions. Allez, j'ai marqué qu'Action. On va faire ça proprement, quand même. Action. Donc ça, c'est une possibilité. Ce qui est un peu déroutant avec ces nodes increment et décrément, c'est que on va prendre, on va récupérer la vitesse et on va l'incrémenter sans avoir à aller ici prendre notre variable et lui demander de faire un 7 de cette manière. Il faudrait même en mettre 2. Pardon. Voilà. Dans mon esprit, je me suis toujours dit voilà, il faut toujours faire un 7 pour incrémenter ou non une variable. Voilà, si on fait un printscreen pardon de la variable qu'on fait un play et qu'ici on vient avec le dpad augmenter, on voit bien qu'on incrémente et ici on décrémente on voit sur le côté alors majuscule F1 pour ne plus focus sur le preview notre rendu et à partir de là on peut aller chercher justement on s'est mis en BP camera ici si je fais no debug que je retourne ici que j'incrémente vous voyez on n'a pas la vision dans le blueprint de ce qui se passe il faut que ici on vienne chercher BP camera et à partir de ce moment là donc quand je fais mon dpad on voit notre ligne jaune qui nous permet de voir ce qui se passe exactement et ce qui se passe exactement ça va jusqu'au bout on voit qu'on incrémente on set la variable et on print mais justement en fait ici avec ces nœuds incrémente décrémente on n'a pas besoin de faire ça si je viens simplement lire ma variable ici on voit qu'on incrémente et on décrémente bien donc c'est un peu confusant ce qu'on voit également c'est qu'on incrémente de 1 en 1 si on veut plus de finesse ce que l'on va faire c'est que tout simplement on va faire un plus ou un moins on va mettre 0 en 1 pour ajouter à ajouter et là justement ici on va venir mettre notre set je suis obligé de le dupliquer donc on ne va pas utiliser cette partie là on va le jouer comme ça je suis un peu maniaque sur le blueprint l'alignement des nodes et compagnie donc c'est un peu vite il passait pas mal de temps j'ai vu qu'il y avait un plugin qui existait pour pour venir ranger les les blueprint voilà on voit que maintenant on accrémente de 0 1 au 0 on pourrait le clamper c'est à dire ne pas pouvoir aller en dessous de 0 et aller jusqu'à une vitesse maximum par exemple le clamp on l'ajouterait ici clamp float entre 0 et 5 par exemple on va le dupliquer entre 0 et 5 et voilà j'aurais dû mettre moins que 5 parce que je vais cliquer comme un fou pendant voilà je vais jusqu'à 5 maximum et si je descends voilà je ne peux pas avoir de chiffre négatif très bien j'enlève ça tout ça c'est pour commenter c'est la gestion de la vitesse et cette vitesse donc cette variable on va venir la connecter ici c'est à dire que là ici on va multiplier par un float float by float en récupérant notre variable de vitesse et en venant le connecter comme ça donc là je ne l'ai mis que pour la dolly donc j'avance alors je vais me pousser parce que je suis en collision constante là je vois que je suis assez lent j'avance si j'augmente ma vitesse j'aurais dû mettre laisser le le fait de visualiser sur quelle vitesse on était ce que je vais faire dès maintenant je vais laisser le print string et dès maintenant je vais venir ajouter le tout alors ce cube je vais le raccorder c'est le même que celui-ci mais pour des questions de visibilité je vais le splitter en fait le dupliquer voilà donc je vais accélérer un petit peu la vidéo histoire de faire tout ça c'est à dire que ici voilà on a bien tous nos éléments donc ici on contrôle l'incrémentation de notre vitesse et j'ai donc rajouté la vitesse ici ici et ici plus sur le mouvement de la tête même si ici sur le mouvement de la tête je me demande sincèrement si je vais le laisser je ne vais pas le laisser parce que la tête on l'avait déjà réduite on l'avait mise à 0.5 on l'avait déjà joué sur le mouvement et il faudrait peut-être mettre une vitesse spéciale pour la tête parce que sinon les deux vitesses ne correspondent pas vraiment en fait voilà on teste donc je vais augmenter la vitesse on voit bien que ma vitesse augmente alors je pourrais incrémenter un peu plus que je ne vais pas me clamper à 5 et je vais incrémenter un peu plus c'est à dire je vais incrémenter de 0.5 ça va peut-être être beaucoup on va essayer comme ça et on va aller jusqu'à 20 soyons fous hop je compile je plaît déjà on voit qu'ici il y a 3 on va beaucoup plus vite on est à 7 donc ça permet de se déplacer très bien et là j'imagine qu'on va aller vraiment très vite très bien je pense que à vous de juger de combien vous voulez incrémenter si vous voulez de la précision mettez un petit chiffre si vous voulez en un clic accélérer très rapidement ou mettez un chiffre plus important à ce niveau voilà une fois qu'on a fait ça la vitesse on va voir l'interpolation de mouvement bien pour illustrer l'interpolation de mouvement on va prendre un exemple avec un cube que je vais venir placer ici sur le ponton je le soulève j'appuie sur la touche fin sur un clavier français classique à côté de la touche supprime et ici je vais venir créer une variable je vais l'appeler cube test et cette variable elle va avoir pour type static mesh actor object reference voilà je compile je vais venir utiliser ce cube avec un nœud qu'on appelle float inter interpolation voilà finter to et comment on utilise ce nœud donc donc pour l'exemple je vais vous prendre un exemple en utilisant la variable qui est de la gestion de la vitesse je ne vais pas la clamper et je vais augmenter sa valeur je vais mettre 100 parce que en déplacement ce sera plus visible donc le nœud f comme float interpolation fonctionne de la manière suivante donc vous savez que la vitesse c'est égal à la distance divisée par le temps c'est tout ce qu'on va retrouver ici la distance ça va être la distance current donc celle à l'instant t qu'on va venir chercher en faisant un get factor location ici on voit qu'on n'a pas le même type de variable ici c'est du transform ici c'est du float on va venir casser le pin ici et on va travailler uniquement sur la valeur x donc la valeur x je viens la raccorder sur le current pour ce qui est du target on va utiliser comme je disais la variable vitesse camera qu'on va récupérer get et on va venir le brancher ici donc en fait cette variable qui au départ est à 1 je l'avais changé mais au départ elle est à 1 ce qu'on va faire c'est que on va la placer là où elle est au départ c'est à dire à moins 290 par défaut sa valeur sera moins 290 et donc on va venir l'incrémenter cette variable de 100 donc on passera à moins 190 moins 90 et ainsi de suite pour ce qui est du delta time la notion de temps dans Unreal peut être assez compliquée puisqu'on peut dilater le temps et on va voir avec un exemple que le temps en fonction des machines n'est pas toujours le même c'est à dire que si je vais sur ma scène je vais faire un play et ici donc en appuyant sur la touche qui se trouve au dessus de la tabulation sur un clavier français classique je vais ouvrir la console commande et je vais lui demander d'afficher les FPS donc on voit qu'en haut à droite de mon preview ici je suis à 120 FPS ce que je vais faire c'est que le temps on va appeler l'Eventic et avec cet Eventic on va faire un print de ce temps justement donc on voit qu'on retrouve les 8,33 ms donc on a bien seconde dixième centième milliseconde 833 ici qui correspondent au delta en fait le temps entre deux tics donc là il tic 120 frames par seconde mais si on change comment j'appelle cette c'était point max FPS voilà si on change la vitesse du tic et que par exemple je la ramène à 50 c'est à dire qu'en haut à droite on voit qu'ici on est passé à 50 frames par seconde donc le delta c'est à dire entre deux tics on a 20 millisecondes on voit que mon temps a changé c'est à dire que si vous avez une machine très puissante qui tic énormément vous allez avoir un delta time plus petit que si vous avez une machine lente et qui va tiquer beaucoup moins rapidement la notion d'interpolation si on laisse à 0 c'est un peu comme si on bypassait le F interp c'est à dire qu'il ne servra plus à rien je vais la mettre à 0.5 à 0.5 on verra plus la vitesse est basse plus le temps d'interpolation est grand ce qui est logique plus la vitesse est haute plus on va interpoler vite ici le cube test on va le target sur cet acteur location même chose on va le casser ici la valeur on va la connecter en X et comme on est sur le fait qu'on a une position X, Y, Z si je laisse 0 ici c'est un peu comme notre reset du rôle si je laisse 0 une valeur ici là ici il va venir se placer en Y0 Z0 donc on va récupérer sa position qui est Y-440 Z-121 pour qu'il ne bouge pas donc avant de tester j'oublie deux petites choses la première c'est que le cube doit être en movable on lui spécifie qu'il va bouger et la seconde c'est que dans le blueprint le cube test il faut le définir ici on voit qu'on ne peut pas le définir d'ailleurs il faut que je trouve comment on définit les variables ici alors ce que je fais c'est que je me mets en instance editable et à partir du moment où on sélectionne instance editable où on clique sur l'option sur le blueprint ici que l'on sélectionne on va retrouver la possibilité de choisir quelle est notre variable donc ici c'est notre cube donc quand je fais play et que j'inter j'incrémente ma valeur on voit l'interpolation qui se fait avec une accélération et une décélération si dans le blueprint je passe une valeur élevée on voit que c'est tout de suite beaucoup plus rapide donc on va jouer sur ça justement pour venir smoother pour venir attendrir le mouvement de la caméra je vais replacer ma vitesse comme elle était tout à l'heure on va l'incrémenter de 0 à 1 notre histoire de cube ici on n'en a plus besoin on va travailler directement ici notre cube test je vais le dilater pareil pour le cube ici pour la dolly on va aller chercher l'interpolation et on va créer justement une variable qui va nous donner sa position courante on va repasser en float et on va l'appeler dolly current position cette position elle va venir être set à la fin de chaque mouvement donc on a vu qu'on avait rajouté la vitesse la vitesse donc correspond ici à où on veut aller donc notre déplacement donc alt pour déconnecter ici donc ça sera notre interpolate finterp qui va venir se connecter ici justement notre position courante on la retrouve donc ici le delta time c'est notre delta seconde qu'on avait tout à l'heure tout simplement et l'interpolation de vitesse c'est pareil on peut venir ajouter une variable vitesse interpolation qu'on va venir placer ici donc par défaut on compile par défaut cette vitesse d'interpolation on va la passer à 1 ce que j'ai fait tout à l'heure c'est que j'avais changé la vitesse de la caméra donc je le repasse à 1 également et pour ça on est complet non on n'est pas complet il faut que l'on définisse sa position courante donc la position courante c'est celle qui sort de l'interpolation finterp et on va voir donc quand j'utilise la dolly on a un départ qui est beaucoup plus smooth et une utilisation de la caméra qui est beaucoup plus smooth que ce qu'on peut avoir sans l'utiliser sachant que pour le moment on a une vitesse d'interpolation à 1 on pourrait se dire on pourrait s'ajouter justement le fait de venir régler cette vitesse d'interpolation comme on l'a fait pour la vitesse de la caméra alors quelle touche on va utiliser je vais utiliser je vais retourner dans les inputs et je vais créer une action interplus que je vais configurer sur mon gamepad le facebutton top et le action interplus moins pareil sur le gamepad button down il est où il est où top on aurait menti bottom pardon vitesse interpolation et donc on est obligé pour le truck et les autres axes de venir répéter la même opération voilà attention la variable de la position courante sont trois variables différentes on a une pour la dolly une pour le truck et une pour le boom pour les mouvements de la tête je vais passer chaque axe sur son propre set relative rotation et je vais créer une variable propre à chaque axe pour ce qui est de la position courante voilà je vous ai épargné l'organisation de tous les nœuds sur le blueprint ici sur la gestion de la vitesse d'interpolation je l'ai clampé quand même pour ne pas aller en dessous de 0.1 et ne pas aller au dessus de 5 donc donc ici sur le sur le sweep on va créer une variable cette variable on va l'appeler collision caméra on va la rendre editable editable voilà et donc je vais la placer partout voilà donc on la place partout cette variable cette variable donc qu'on va retrouver dans la scène en sélection de blueprint ici collision caméra on pourrait venir lui dire lui donner une catégorie par exemple mes préférences et on voit bien que en sélectionnant le bp caméra on aurait mes préférences on pourrait venir changer des variables comme par exemple la vitesse par défaut ou ici donc c'est à dire la vitesse de la caméra ou la vitesse d'interpolation par défaut pour l'instant elle est à 1 on pourrait le placer dans mes préférences vitesse caméra également mes préférences on voit qu'il a créé également un dossier ici qu'on retrouve mes préférences où on va pouvoir paramétrer avant de lancer nos variables si on le souhaite et voilà donc j'espère que vous avez aimé ce tuto que vous avez appris quelque chose alors on peut pas vraiment parler de production virtuelle ici puisque en fait quand on va avancer et en particulier avec le vive le tracker du vive et une caméra réelle on va éviter de venir faire cette interpolation puisqu'on récupérera des données vraiment réelles de la caméra mais je pense que c'est intéressant de voir quand même cet aspect du logiciel et dans un prochain tuto j'aborderai le fait de venir régler et afficher des données je pense à la vitesse donc et l'interpolation de venir les afficher sur le viewport mais pas forcément sur la sortie vidéo et voilà donc à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021